bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour ouvrir de la paille de seigle afin de la coller directement sur des objets ou d'en faire des planches pour faire des motifs et faire de la marqueterie de paille pendant ce temps là ça dort le but est donc d'obtenir une bande comme ça parfaitement lisse qui brillera que sous un seul reflet en fait mieux votre paille sera préparée et plus jolies seront après vos planches ou vos décorations futures alors on voit bien sur cette paille noire là où elle est ouverte mais finalement pas assez pas assez travaillé pas assez lisse elle brille sous différents reflets alors qu'elle devrait briller que sur un donc là on voit le bout de la paille qui est parfaitement lissé et qui ne brille que plus sous un seul reflet alors certains vont mouiller la paille avant pour qu'elle soit moins cassante d'autres non donc voilà moi au minimum je fais un coup d'éponge sur les couleurs pour que pour enlever toutes les cochonneries ça prend deux secondes et c'est vrai qu'on arrive toujours quand même avoir pas mal de de saleté donc vous prenez votre paille vous regardez s'il ya un endroit qui est déjà abîmé sinon avec le plioir le plioir voilà moi ce que je fais c'est que j'appuie plutôt que de plutôt que de prendre dedans et de remonter ce qui risque d'abîmer un petit peu le bout j'appuie dessus et après le plioir voilà ça s'ouvre tout seul toc vous ouvrez votre paille forcément là j'ai du mal voilà ça s'ouvre tout seul soit avec le plioir soit comme ça avec le doigt et après grâce à votre plioir vous allez étaler tout du long doucement au début et de plus en plus on met de l'huile de coude un peu voilà pour qu'elle soit vraiment vraiment bien plate donc sur ce côté là et après sur le bon côté on pourrait arrêter là et la coller moi je trouve qu'il reste quand même on voit des des petits défauts de la paille donc en fait moi je continue vraiment fort voilà comme ça pour corriger vraiment tous les défauts jusqu'au bout comme ça même les couleurs qui sont très long vous arrivez à garder jusqu'au bout alors le plioir on peut le travail de pure façon soit comme ça très en haut soit vraiment aplati et donc vous aplatissez tout du long votre brun faut qu'il ait plus du tout d'épaisseur et que tous les toute la paille soit du même côté voilà on peut travailler encore plus je vous montre une deuxième donc j'appuie un peu toc la paille est très souple même quand elle n'est pas encore travaillé oui vous pouvez là sans risquer de l'abîmer alors le problème si vous la mouillez c'est qu'elle va vous faire plein de cochonneries et qu'en plus en séchant elle va à nouveau se refermer se retordre donc finalement ça vous fait double de travail voilà donc bien aplatir même là où il y a des défauts même là où la paille est allumée comme ça vous pourrez en gagner plus et c'est parfois dans ses défauts que la paille est la plus belle de toute façon voilà c'est une paille qui est vraiment impeccable elle est abîmée là mais elle est de la même couleur vraiment partout c'est des morceaux choisis hop vous ouvrez même si elle se casse un peu c'est pas grave si elle se casse en deux quand quand vous allez coller vous allez réussir à jointez parfaitement ces deux bout de toute façon voilà on voit bien quand c'est comme ça là ça joindre pas du tout ça irait pas et en fait juste en aplatissant encore plus vous allez réussir à ce que la bande soit soit prête à être collée il faut pas hésiter des fois il est fort en fait faut enlever tous ces petits défauts là qu'elle a la paille sinon quand vous collerez sur votre planche de toute façon vous pouvez continuer à enlever ces défauts là elle est un peu sèche c'est un peu plus difficile de l'ouvrir donc je vais bien aplatir pour vous montrer que même les défauts après ça disparaît en fait voilà j'espère que ça vous sera utile à une autre fois